Vous voulez qu'on parle de qui et de quoi aujourd'hui ? Renoir, les années 36 ? J'avoue, je pensais à l'homme aux grands yeux. Qui ? Pasteur Keaton ? Non, Keaton pas aujourd'hui. Bunuel, son oeil coupé en deux. Bunuel, c'est la référence. C'était mon ami, on avait le même âge. On était du même groupe surréaliste autour d'une femme nue. Et on fermait les yeux. Écoutez, vous êtes trop loin, là, venez, venez vous asseoir. Vous allez me montrer les images. Tenez, regardez celle-ci. Oh, Louise, c'est Louise. Louise Brooks est belle. Elle a commencé à 15 ans. Elle parlait très peu, elle lisait les essais de Schopenhauer. J'étais papst, je pensais jouer le rôle. Un fouet dans une main. Dans l'autre, un revolver. Je ne me suis pas présenté. Wells, Orson Wells, O-O-One, toujours le premier pour vous servir. Enchanté. Je suis un magicien. Vous savez, j'avais hâté le magnétisme que je faisais virer les aiguilles de boussole et arrêter les aiguilles de pendule. Je ne porte jamais de montre. Le temps est avec moi et je n'ai pas de domicile. J'ai toujours eu tendance à être gros. Falstaff l'était aussi. Citizen Earth, c'était un gros mania de la presse. Quand j'ai tourné ce Disney Ken en 34, j'avais 23 ans. Et Loulou dansait et chantait dans une boîte de nuit. Cher monsieur, c'était en 41 et Wells avait 25 ans. Et dans la boîte de nuit, c'était Susan Alexander. Oh, vous savez ce que Cocteau disait de vous. De Wells. Or, ce Noël, c'est un géant au visage d'enfant. Un arbre rempli d'ombre et d'oiseaux. Un chien qui a cassé ses chaînes pour aller dormir dans un parterre de fleurs. Je veux bien être un gros chien dans un lit de femme. C'est pour plaire à mon extravagante maîtresse et à Padovani que je dors dans les draps de satin. Elle m'écrit des mots d'amour sur les miroirs. I love you. Elle aime les dentelles et le satin rose. Et vous, vous êtes un bouton de rose, ma très chère Rosebud. Ah non, vous semblez oublier ou ne pas savoir que Rosebud était le petit nom exotique par lequel Earth désignait les parties intimes de sa maîtresse, Marion Davis. Alors, please, ne m'associez pas à Rosebud. Il y a trois choses odieuses et absolument insupportables dans la vie. C'est le café froid, le champagne tiède et les femmes excitées. Mais je suis très calme, alors ne m'appelez pas Rosebud. Rosebud. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir.